Cette émission est une présentation d'Adrénaline Sport et de Caron-Aiguille Portes et Fenêtres à votre service depuis 1957. Sous-titrage Société Radio-Canada Raffi, une fille de la colonie artistique québécoise. Et le plan, c'est toujours un plan, il reste à le réaliser. Doré, brochet, perchaud. Ensuite, une bonne recette simple, efficace et surtout réconfortante. Je m'en vais à l'accueillir au Manoir du Lac William. C'est ici qu'on fait notre émission. Bienvenue à l'émission Le Shore Lunch. Pendant que je prépare le matériel pour notre expédition de pêche, je vous laisse avec de judicieux conseils de notre pro, Bruno Morency. On parle de poissons nageurs. J'utilise énormément les poissons nageurs, que ce soit pour la pêche à la traîne ou au lancé, ou derrière un marcheur de fond ou tout simplement derrière l'embarcation. Je pêche de deux façons. Avec le poisson nageur de type calant à la traîne, le poisson nageur de type calant va aller chercher de grandes profondeurs. Mais surtout, il va frapper le fond et émettre beaucoup de bruit, beaucoup de vibrations. Et à l'intérieur, on retrouve des billes qui vont faire du bruit et attirer l'ouïe du prédateur à venir voir c'est quoi qui se passe dans son territoire. Il va attaquer directement le poisson nageur de calant. Le deuxième et non le moindre, on le pêche souvent au lancé. Donc, c'est le modèle jerkbait, le modèle jerkbait suspending. Ce poisson, on le lance et on le récupère par coups saccadés. Un coup qui a trouvé sa profondeur, le suspending ne remonte plus et ne descend plus, ce qui vous permet d'avoir toujours un leurre en bonne position, prêt attaqué pour le prédateur. Donc, c'est deux techniques que je vous retomande et deux poissons nageurs vraiment excellents. Sur ça, bonne pêche. Moi, c'est Martin. Enchanté. Enchanté de te rencontrer. Salut, moi, c'est Marc-André. Salut, Marc-André, ça va? Super, parfait. Contente de vous avoir avec nous autres. Bien, on est content d'être là. Ça vous tente-tu? Bien sûr. Bien oui, je suis le lanc. Oui, oui. Toi, t'aimes pêcher, toi? Moi, je suis une grande pêcheuse. Oui, puis sais-tu quoi? Il paraît, ce que j'ai su, c'est qu'à ton chalet, ça mord encore en fou. Oui. Fait que là, on t'a fait faire deux heures d'auto sur un nouveau lac, pas de guide, en automne. C'est pas très bien. On s'est compliqués à la vie un peu, peut-être. Bon, on aurait dû aller à ton chalet. Ah oui, bien, on n'aurait pas des beaux poissons comme ici. On va l'essayer. Là, perche chaude, puis il y a de la belle grosse perche chaude. Il y a du doré à l'embouchure de la rivière. En tout cas, on a trois, quatre petits spots qu'on va aller essayer ensemble. On n'est pas pressés. Elle est belle, il fait beau. Bien oui. On pourrait être au bureau, hein? Oh, ça va. On va à la rivière, on s'en va là, là. On va à la rivière. Oui, mais en revenant, il y a où le chalet? Il y a où le chalet? Il est là, le chalet. Il y a où le chalet? Le chalet ou le chalet? Le chalet, le chalet. On fait un pari, c'est qui le premier qui pogne un poisson? OK, on gâche quoi? On gâche... Shooter! Shooter! J'aime ça. Bien, c'est ça, moi, je fais confiance plus à lui. C'est comme le pro. Non, j'aime ça beaucoup, mais c'est justement le but de l'exercice. Je ne suis pas un pro. Jamais que je ne vais me prétendre pro ou quoi que ce soit, parce que je ne le suis pas. Je suis juste un tripeux. Tu es un tripeux. C'est ça, le but du show. Bien, ça, c'est hot. Bien, je vais quand même compter pour toi, parce que tu es le plus tripeux, on va le dire comme ça. Je ne sais pas si ça va marcher pour moi aujourd'hui. Puis, vous pouvez voter, faites-le deux. Je ne sais pas si ça va marcher pour moi aujourd'hui. Je suis avec Franco Lessard, qui est propriétaire ici au manoir du lac Ouliam, un endroit fantastique. On est ici depuis deux jours. Puis, le premier commentaire, c'est l'accueil. On sent la famille derrière le manoir ici. C'est extraordinaire. Écoute, Martin, ici au manoir, c'est quatre personnes qui, en 92, ont cru à un projet. Le manoir, quatre frères et soeurs et notre père, qui était dans l'entreprise aussi à ce moment-là. Puis, on a parti le manoir avec huit chambres seulement. Puis, aujourd'hui, c'est un petit peu différent de comment tu as pu voir. Vous avez grandi un peu. Vous êtes en opération 12 mois par année. C'est sûr qu'au printemps, la pêche est bonne. Les pêcheurs vont se déplacer. Qu'est-ce qu'on fait le reste de l'année ici au manoir du lac Ouliam? Écoute, ça varie beaucoup selon les saisons. C'est sûr que le lac Ouliam, en fait, c'est notre terrain de jeu. Le côté estival, bon, oui, il y a la pêche. Mais on retrouve aussi avec tous les forfaits inclus. Toujours les pontons, tour de pontport à tous nos clients le matin, une heure de temps. Après ça, tu as tout le côté canot, pédalo, kayak, vélo, que les gens ont accès. On a des gens responsables qui s'occupent de tout ça. Puis l'automne a ses couleurs, c'est le cas de le dire. C'est des érablières ici. On a aussi tout l'hiver. Tu penses que l'hiver, ça va être tranquille? Je pense que c'est encore pire. Je pense qu'il y a encore plus d'activités. L'hiver, écoute, moi, c'est ma saison. Fait que l'hiver, tu as beaucoup de gens qui viennent en motoneige au Manoir parce que le sentier de motoneige part sur le lac. Puis on en a un accès direct aussi pour ceux qui n'aiment pas passer sur les plans d'eau. Après ça, bien, tu as tout le côté activité. Donc, oui, motoneige VTT, mais tu as le ski de fort. Oui. Ici, sur le lac, la raquette, le patin. Bien oui. Vous avez une piste de patin entretenue. Ça a un kilomètre. Puis tu t'es acheté une Zamboni. Bien oui. Écoute, à un moment donné, j'avais un choix à faire. Le VTT, le motoneige à Zamboni. J'avais un rêve de petit gars. Fait qu'on a dit, allons-y pour la Zamboni. Naturellement, la pêche blanche aussi. Bien oui. On a pêché sur la glace. La pêche blanche. Puis la pêche est très bonne. Elle est bonne. Puis il y a un monsieur, il s'est à Saint-Ferdinand, le civil, qui loue des cabanes comme ça, qui s'est relié au manoir. C'est très facile. Écoute, c'est un passionné. Il adore ça. Puis Dave s'occupe justement de pouvoir... De l'entretien. De l'entretien. De vous guider, de vous installer, des petits trucs de pêche. Fait que vous êtes bien encadrés sur ce côté-là. Puis quand les gens reviennent au manoir, nous, on s'occupe des gens au manoir, comme le cas. Franco, merci beaucoup à toi et toute l'équipe. La façon qu'on a été reçus, l'accueil, la qualité de tout ce qu'on a vécu ici. Merci beaucoup. C'est très apprécié. Ça me fait plaisir. À la prochaine. On essaie des nouvelles choses. Ils sont capricieux, les poissons. Tu peux pas tout avoir dans la vie, là. Si la température fait beau, ça n'a pas de bon sens. Le champ beau soleil. Zéro poisson. Comme je dis, tu peux pas tout avoir. Les cheveux sont-tu corrects? Ha, 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 ha. Ensuite de ça, moi, j'ai changé. J'ai mis à peu près 50 l'heure différents. On a changé la vitesse, la profondeur. On a surveillé la température de l'eau toute la journée. On a essayé le doré. On a essayé la perche chaude. Bref, je te dirais qu'on a pêché, là. Tu sais, quelqu'un qui aime ça pêcher, c'est une journée de rêve, là. Moi, j'aime ça pêcher. On a pêché? Comme je dis souvent, le poisson est secondaire. Pas parce que tu fais une émission shore lunch, puis le but, c'est de manger du poisson que t'es obligé de m'attraper, là. Il y a deux sortes de swivel. Celle-là et le swivel qu'on passe dans la maison. Non, ça, c'est un swivel. Avec un bâton. Ce que je te parle, c'est un swivel. Un swivel. C'est qui qui a un poisson au bout de sa cave? Hé, j'avais gagé sur qui, tantôt? C'est toi qui fais de l'argent. Yes! Est-ce que tu me donnerais la puise, Raffi, s'il te plaît? Oui. Regarde le fond, là. Oui, un beau petit doré. Yes! Oh, yes! Veux-tu le puiser, Raffi? Yes, ça t'es forte. All right, amène-toi ici. J'ai tellement pêché pour toi, mon petit loup. Viens-toi ici. Un beau doré jaune. On pêche au vert depuis le début de la journée. J'ai dit, là, ça va prendre de l'action. J'ai sorti de la couleur. Regarde-moi ça, avec une tête de Jake Disco. On a un beau petit doré. Il est vraiment beau. Et voilà, ça, ça s'en va dans le shore lunch. Oh, non! On allait donner un nom, là! Il est pas gros, mais... On en a un! On en a un. S'il y en a un, il y en a deux. S'il y en a un, il y en a deux. Il y a des poissons dans le lac. Yes! Oui! Tu l'as! Ramène doucement. Ramène doucement. J'arrive. Regarde, laisse la canne dans l'eau. 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 Bouge pas. Bouge pas. Bouge pas. Yeah! Bravo, Marc! Jobs done, jobs done. Encore sur le petit verre. Bouge pas. Il rêve juste, oui. Le portage donne tout. Ah, il a bien mordu. Il aime le petit verre. Il aime le petit verre. Bon, bien, toute bonne chose, une fin. C'est la fin de la pêche aujourd'hui. Tu sais, j'aurais pêché encore longtemps, mais tu sais ce que c'est, hein? Les caméramans syndiqués. Hein? Oui. Comment t'aimais ça? J'ai vraiment adoré ça. Ouais? J'en ai pris un dans un filet. Ouais. Moi, ma journée est faite. Non, mais c'est tout le temps le bateau. C'est pas qui l'attrape. On a-tu du plaisir? C'est ça. C'est une histoire d'équipe. Puis quelle belle équipe. Bon. C'était malade. Bien là, attends pas, ton party n'est pas fini. Oh! Là, c'est l'émission de Show Lunch. OK. Là, on a deux beaux dorés qu'on a pris en fin de journée. Là, on s'en va les cuisiner. Au menu, chadré de doré. J'avais besoin du poisson blanc. Doré, c'est parfait. Vous allez adorer ça. T'es-tu prête? Bien, moi, je suis prête. Tu vas m'aider? Bien oui. Super. Moi, je suis bonne coupée, peut-être. On se revoit sur le bord du point. Salut. Salut. Bonjour, Raffi. Salut. C'est Raffi quoi, ton nom? C'est Raffi tout seul. Parce que c'est pas mon vrai nom. Mon vrai nom, c'est Caroline Leblanc. Il est où, Raffi, dans Leblanc? Est-ce que tu connais le Roi Lion? Bien oui, Simba. Simba. Eh bien, le singe qui lève Simba au début du film s'appelle Rafiki. Puis? Je suis une très grande fan du Roi Lion. Et la première fois que j'ai chanté en solo, en fait, c'était dans la comédie musicale du Roi Lion et je faisais Rafiki. Voilà. Voilà. T'es auteur, compositeur, interprète. Exact. On peut t'entendre à la radio. T'as plusieurs chansons qui ont joué à la radio. Est-ce que tu gagnes ta vie juste avec tes compositions? Non. Donc, nous autres, justement, pour faire que ça et à temps plein. Donc, oui, on fait de la composition, on fait des festivals, des salles, on fait de la tournée des écoles avec nos chansons. Mais aussi, le reste du temps, on fait des corporatifs. On joue aux Deux-Pierros à Montréal. Ça, on est vraiment un des belles maisons. On joue parfois au Casino de Montréal, Casino du Lac-Lémy. On se promène beaucoup et on fait un petit peu de tout. Vous faites n'importe quoi. Je peux communiquer avec toi pour... Hey, on a un petit 5 à 7 jazz. Tu joues du jazz. Le groupe, on a été formé pour être super versatile. Donc, nos études, on a vraiment vécu tout, 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 tout les styles. On a appris à jouer de tout. C'est sûr qu'on a des préférences de style. On aime beaucoup le reggae. Tout ce qui est ensoleillé, la chaleur, les vacances. J'entends tu dire que tu pêches avec du pain. Oui? C'est la coche. T'as jamais essayé ça? Euh, pas vraiment. Attends pas. Ben non, pas vraiment, non. Pour vrai? Non. La technique de la petite boulette que tu lances, c'est genre la coche. On l'a pas essayé aujourd'hui. On aurait peut-être pogné plus de poissons, hein? Qui sait? Ben, j'avais pas de point. Y a-tu une marque en particulier? Ben, je veux pas faire de pub nécessairement, mais chez nous, c'est autant du gadouas pour la pêche. Le pêche, le gadouas, c'est moelleux, les poissons, je sais pas, j'aime ça. Bon, ben, merci pour l'entrevue. Ça me fait plaisir. C'est le fun. Là, ça tourne plus, là. L'entrevue est finie. Enlève ton capuchon. T'sais, toute la journée, j'en ai pas parlé, là, mais... C'est quoi tes cheveux? Moi, je savais que je m'en venais à une émission de chasse et pêche. J'ai éteint mes cheveux comme une perche chaude. Je savais. OK, c'est ton look perche chaude. Ben, oui, mais moi, dépendamment des événements, je change de look. Alors là, je m'en étais faite parler. Je me suis informée. Puis ma coiffeuse, elle connaissait ça, la pêche, en fait. OK, OK, fait qu'elle a dit... Perche chaude, l'inspiration. C'est-tu correct? C'est-tu... Inspiration perche chaude. C'est pas correct. J'ai vu ses appâts tantôt, c'était la même chose. Oh! Oh yeah! Déjà deux ans, ça en fait du temps À se tomber sur la tête, à se créer des embêtes. Toi et moi, t'es le premier jour Ça se voyait déjà qu'elle s'en durait pas toujours. L'amitié est pour nous, je crois bien que c'est la clé Notre histoire de couple, on doit la laisser tomber. Comme tu pars en culière, je vais pas faire la guerre Je souhaite dépendre de mon cœur Que tu puisses trouver le bonheur Tout recommencer Et repartir à zéro Effacer le passé Pour oublier tous les mots Je croyais que c'était de l'amour Puis parfois le destin nous joue des tours Oh, tout Recommencer Et repartir à zéro Bienvenue à notre Shore Lunch Là, il est pas minuit et soir Il est 5h15 Mais c'est l'automne, on n'a plus d'éclairage On va se faire une bonne recette Un bon Shore Lunch avec le poisson Le super beau doré qu'on a attrapé En fin de journée après une grosse journée de pêche Are you ready? Yes! Super! Arnaud, il est pas là, Arnaud Parce que depuis quelques semaines Son horaire a comme changé Il a été élu le meilleur chef au Québec Fait que depuis ce temps-là Il a comme un horaire chargé Et vous allez voir qu'il y a moins de boréales C'est plus moins Quand Arnaud est pas là, il y a moins de boréales Alors, allons-y Ça s'appelle la chaudrée à mamie Mamie, parce que c'est mamie qui m'a donné la recette C'est bon, ça se fait avec n'importe quel poisson blanc C'est réconfortant, c'est super facile à faire Alors, c'est parti Je vais chauffer un peu ma poêle Je vais mettre un petit peu d'huile là-dedans Un tantinet d'huile là-dedans Qu'est-ce que ça prend pour un bon Shore Lunch d'après toi? Du poisson? Oui, mais ça prend du beurre Ça, du beurre, ça en prend Ensuite de ça, j'ai des oignons Que j'ai pris la peine de couper avant Parce qu'il n'y a rien d'excitant là-dedans Des pommes de terre pelées Maïs congelés Donc ça va bien dans notre équipement de pêche J'ai de l'estragon J'ai du thym J'ai du paprika J'ai du lait Et j'ai de la crème et de l'huile Et naturellement, le plus important Un poisson frais, un poisson blanc Oui, on est prêt Et on va y aller avec Je vais ajouter les oignons là-dedans Ce que je vais faire Je vais faire Dorer mes oignons Jusqu'à la transparence Quand ils vont changer de couleur Ils vont être parfaits pour moi Là, je remarque qu'il n'y a pas de sel poivre Sur la table Bien Il y a plusieurs autres épices Qui vont remplacer le sel et le poivre Pendant ce temps-là Pendant ce temps Pendant ce temps On va y aller avec Nos cubes de patates On va faire comme ça Regarde-moi ça Ça s'est réglé Très beau Merci, merci Tu as la règle dans l'oeil Wow Là, mes oignons sont parfaits Sont à mon goût Ce que je fais Je rajoute immédiatement Mes patates là-dedans Ça sent très bon Oui, ça commence Ouh Je mets mes patates Je brasse ça Wow Il y a une patate qui La loi des trois salas Un, deux, trois Et voilà Yeah Attends, boy Ça s'est réglé Le couteau à verre Les patates à terre Il n'y en a pas de problème Il n'y en a pas C'est un show lunch L'important, ça va être de surveiller Notre cuisson On est rendu au lait On met du lait là-dedans Puis là, c'est Mettons deux Mettons un berlingot comme ça Ça va être correct Plus il y a de patates Vous allez comprendre Plus vous allez rajouter de lait là-dedans Tu vas me donner de la crème, s'il te plaît Voilà, mon cher Yes Merci beaucoup Là, je te mets un petit peu de crème là-dedans Et là, je vais assaisonner C'est-à-dire que Mes épices California Que je mets partout Je m'empêche de les utiliser Je les aime trop Mettons un petit peu d'épices là-dedans C'est correct Ça va me passer Estragon, s'il te plaît Et ça, c'est à la technique Arnaud Tant que t'aimes ça, t'en mets Voilà Yes, paprika Super Et voilà Et on a du teint ici Je suis curieux Et là, ce qu'il faut faire C'est attendre le bon moment Juste avant que les pommes de terre Soient vraiment prêtes à la consommation Je vais rajouter à la toute fin Mon filet doré par-dessus ma chaudrée Je vais rajouter le maïs à la toute fin Et là, ça va nous donner une chaudrée onctueuse Avec un poisson frais Qu'on a pêché ici sur le lac William aujourd'hui Quand on cuisine à l'extérieur Notre brûleur, il cuit vraiment Fait que là, je vais faire un test de consommation Ils sont rendus où, mes patates? Exactement Et boy T'es faite faute Je confirme son chaud Ils ne sont pas tout à fait prêtes Mais ils sont parfaits pour ajouter mon poisson Fait que ce que je vais faire Je vais prendre mon filet doré Et je vais le mettre en gros morceaux Parce que le doré se défait C'est un poisson qui s'effiloche Alors que, par exemple, le brochet Lui, il resterait en gros morceaux Fait que moi, je vais le mettre plus gros que plus petit Pour être sûr de retrouver des bons morceaux de poisson Dans ma recette Je vais brasser une dernière fois ma chaudrée La chaudrée à mamie comme il faut Et là, elle a une belle texture C'est magnifique Oh, j'ai oublié Maïs Très important Maïs Maïs, ça va là-dedans Maïs, ça va là-dedans Bon, maïs Oh, regarde-moi ça Ça a l'air bon C'est beau, ça, hein? Oh my lord Et là, je vais faire cuire mon poisson Tout simplement Je l'envoie sur le dessus Ma recette va être terminée Quand mon poisson va être cuit Hum On peut faire une pause J'en ai encore pour 5 minutes de cuisson Eh bien, nous sommes de retour déjà C'est prêt T'as-tu faim? Oui Dégustation Mlle Raffi Merci beaucoup À vous de déguster la chaudrée à mamie C'est quand tu le sens Alors à ta santé, mamie-lise Oui, puis qu'est-ce que t'en dis? Oh, t'as pas goûté Je vais attendre Hum On aime? J'adore On aime? C'est vraiment bon, pour vrai C'est bon, oui Ah, puis vu qu'il fait frais C'est comme, oh, ça réchauffe Je t'avais dit, réconfortant Oui, oui, oui Check Simple Oui Check Vraiment simple Puis très goûteux Oui, t'aimes ça, hein? Oui, oui, oui C'est vraiment bon Bon, les caméramans Si ça va de toi aussi, là Faut nourrir ça, ce beau monde-là Ils vous bouvrent à la fin Tiens, goûtez à ça Bon, le gros morceau de poisson T'es gentille, regarde Si ça, c'est bon Il veut me t'en r Xu Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.